Aujourd'hui on a essayé de faire le DAF de Maseritra Giga, pendant ça on est encore dans le DAF Yutraitamouchini, on devait finir le Tosfot, enfin reprendre le Tosfot Abel-Nama-Abi-Piri. Donc pour faire Tosfot, on va déjà refaire un petit récapitulatif de la Suguya qu'on a vue, et après on commencera à les attacher à la nouvelle Suguya. Donc on a vu que, donc on étudie d'abord les Fouaches et les Mânes, les Fouaches et les Mânes de Mouhamma Odélias M'Habat Sintiachana. Alors, on avait vu dans l'Agmara, dans notre Mishnah, qu'on devait faire Nithilat Tadayim sur Cholin et Ma'asér. Ensuite, on a vu une Mishnah dans Bikorim, qui nous avait dit qu'en Cholin et Ma'asér, il n'y a pas de Nithilat Tadayim. El-Wara l'a posé la question, comment j'arrange cette Sira-là ? Cholin et Cholin Kouchia, Ma'asér et Ma'asér Kouchia. El-Wara l'a répondu, Ma'asér et Ma'asér, je peux te répondre à Rabbi Meir et Rabbanan. Dans notre Mishnah, qu'on nous a dit qu'il y a besoin de faire Nithilat Tadayim sur Ma'asér, c'est l'Hakhamim. Et on a vu une Baita qui nous a dit ça. La Baita parlait de Nithila Negia, de Ma'asér, il faut se laver les mains. Et la Mishnah de Bikorim, qui dit qu'il n'y a pas besoin de Nithila pour Ma'asér, c'est Rabbi Meir. Mais l'Agmara l'a posé la question, Cholin et Cholin, comment j'explique ? Notre Mishnah nous a dit qu'il y a besoin de Nithilat Tadayim pour Ma'asér. Et dans la Mishnah de Bikorim, on nous a dit non. Et à Cholin, même Chachamim, ils pensent que non, comme on a vu Chachamim, ils ont dit à Rabbi Meir, que même Cholin, que Ma'asér, il y a besoin de Nithilat, mais Cholin, non. C'est la question de l'Agmara. L'Agmara l'a répondu, Ça veut dire quoi ? Notre Mishnah, elle parle d'Akhila. Comme elle parle d'Akhila, c'est la raison pour laquelle j'ai quand même besoin de Nithilat Tadayim. Et la Mishnah de Bikorim, elle parle de Nighiha. Nighiha, pour Cholin, il n'y a pas besoin de Nithilat Tadayim. Alors, comment l'Agmara l'a répondu ? Sur ça, il a tafta de Rav Shimi Barashi. Matkifla Rav Shimi Barashi. Et il a dit que Chachamim, en fait, ils ne sont pas Cholkim ni sur Nighiha de Cholin, ni sur Nighiha de Ma'asér. Matkifla Rav Shimi Barashi. Quand l'opin gara banane à l'aiderbim, il n'y a pas besoin de Nighiha de Ma'asér. Uniquement dans Nighiha de Ma'asér, Chachamim exige Nighiha. Mais Nighiha de Cholin ou bien Nighiha de Ma'asér, il n'y a pas besoin. Donc, la réponse que tu m'as dit, que tu m'as dit que Nithila, on a besoin pour Cholin, Achilat Cholin, ça ne marche pas. Même ce que tu m'as dit que Nighiha de Ma'asér, il n'y a besoin de Nighiha de Ma'asér, ça ne marche pas, même sur le Chachamim. Sur ça, l'Agmara répond. Quand l'Akhila de Mahama, quand l'Akhila de Peri. Notre Mishina, nous, elle parle d'Akhila de Pa. D'accord ? Et la Mishina de Bikorim, elle parle d'Akhila de Peri. L'Akhila de Peri, il n'y a pas besoin. Et l'Akhila de Nahama, de pain, il y a besoin. Voilà la réponse de l'Agmara. Sur ça, tout ce que tu dises, on en reprend tout ce que tu dises. On n'a plus besoin de dire, c'est un, c'est Rabi Me'il, et l'autre, c'est Rabi Me'il, et l'autre, c'est Rabi Me'il. Notre Mishina, c'est Rabi Me'il. Comme on a dit pour Ma'asér, c'est Rabi Me'il. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est pas que c'est vrai. C'est qu'a priori, comme on l'expliquait déjà la dernière fois, c'est si tu gardes que quand on a dit Ma'asér, on parle de Nighiha de Ma'asér dans notre Mishina, on s'est prouvé que Hachamim ne pense pas qu'il y a besoin de Nighiha de Ma'asér. Donc, tu ne peux plus me dire que la Mishina, elle parle de Nighiha de Ma'asér. D'accord ? Donc, la Mishina, elle parle entièrement de Akhila. Akhila Tchorim ou Akhila de Ma'asér, les deux, il y a besoin de faire Nighiha Tchadayim. Et on parle de pain. Et dans la Mishina de Ma'asér, on parle d'Akhila de Perot. Akhila de Perot, on ne demande pas de faire Nighiha Tchadayim. Maintenant, Akhila de Perot, on ne demande pas de faire Nighiha Tchadayim. A priori, c'est qui ça ? C'est sur Abimir, mais pas tout. Pourquoi c'est sur Abimir ? Parce que Hachamim, eux, qu'est-ce qu'ils pensent ? Eux, ils ont dit à Rabbi Me'ir, nous, nous pensons que Davta a Osrim be Ma'asér. C'est quoi Osrim be Ma'asér ? Osrim be Akhila de Ma'asér. On explique que c'est ça le terme de Oser. C'est dans l'Akhila. On parle de Perot, mais pas tout. Osrim be Akhila de Ma'asér. Donc, à priori, la Mishina, comme on l'établit à la Masqana de l'Agmara, les Mishinaïots, d'accord ? Ça ne suit pas, en tout cas, la Ficha de Bikorim, ne suit pas Rabbanan. Ça suit Rabi Me'ir. Voilà, à priori, comment l'Agmara l'a répondu en conclusion. Sur ça, tout soit, ils disent, On n'a plus besoin de répondre, on ne peut pas répondre même au sujet de Ma'asér. C'est-à-dire que notre Mishina, c'est Rabbanan, parce que Négi'at Ma'asér, c'est Rabbanan. On ne peut pas répondre ainsi. Comment on va répondre ? Toute la Mishina, elle parle d'Akhila, d'Akhila de pain, et toute la Mishina de Bikorim, elle parle d'Akhila de Perot. Soitie continue, ils disent, que j'aurais pu te dire que toute la Mishina, chez nous, elle parle d'Akhila, et la Mishina de Bikorim, elle parle de Négi'at. Comment j'aurais dit ? J'aurais dit la Mishina chez nous, Akhilat Chorim, Akhilat Ma'asér. Il y a besoin de faire, quand c'est du pain, il y a besoin de faire Métila Tchadayim. D'accord ? Par contre, la Mishina de, quand on parle d'Akhila, et la Mishina de Bikorim, on parle de Négi'at. D'accord ? Négi'at, même du pain. Négi'at, Kholi Négi'at Ma'asér. Il n'y a pas besoin de faire Métila. D'accord ? Seulement, la Mishina de Bikorim a préféré expliquer les deux Mishina dans Akhila. Voilà ce que disent nos sons. Sur ça, le Bach, il intervient. La Mishina de Bikorim, la Mishina de Bikorim, la Mishina de Bikorim, elle parle de toucher le pain. Sur ça, elle n'a pas besoin de toucher le pain. Elle n'a pas besoin de toucher le pain. Et ça, on l'établit comme Rabi Meir. Et là, on ne comprend pas très bien pourquoi il nous dit D'accord ? Je peux très bien dire à priori que si la Mishina de Bikorim, elle parle de Négi'at, je peux l'établir à priori même comme Rabbanan. D'accord ? À priori, je peux dire ça. Alors, il dit Ok. Alors, on garde cette question une petite minute. Ok. Comme il dit on ne croit pas que c'est bizarre quand je dis que c'est Rabi Meir. parce que de toutes les manières, même quand je vais l'établir entièrement Kula de Akhila, quand je vais l'établir entièrement comme finalement ce soit qu'ils ont dit, l'Agrimara l'a dit tout pour l'Akhila, l'homme est tout pour qu'elle est pour qu'elle est pour qu'elle est pour qu'elle pour qu'elle est pour qu'elle pour qu'elle est pour qu'elle et tout c'est l'Akhila. Parce que la Mishina de Bikorim, on te parle d'Akhila de Perot, il n'y a pas besoin de Négi'at, donc c'est pas Rabbanan. Donc, il dit de toute manière ce que l'Akmara l'a choisi de faire c'est de l'établir entièrement comme Rabi Mir d'accord donc il n'y a pas de Doha de dire que j'aurais pu le dire j'aurais pu te dire ça c'est Be'akhila et ça c'est Ben Ki'a et ça va s'établir comme Rabi Mir voilà ce que dit le Bach la fin on le comprend mais il y a un problème sur ce qu'il a dit au début pourquoi il a dit que si la Mishnah est établie la Mishnah chez nous Be'akhila la Mishnah de Bikurim Ben Ki'a tu as dit qu'on parle de Bikurim j'ai dit que cette Mishnah on l'aurait établie selon Rabi Mir d'accord ça c'est la question qu'on a sur le Bach on peut répondre comme ça j'ai compris moi après j'ai vu ça dans le recherche qu'en fait pourquoi je ne veux pas dire que c'est Rabbanan je ne l'ai pas établie selon Rabbanan parce que Hakamim eux ils pensent je regarde ce que j'ai écrit parce que si tu dis qu'on parle de Akhila dans la Mishnah chez nous je suis en train de me dire Akhila les Cholim il y a besoin de Netchia Tedaim de quoi tu parles du pain tu as dit Akhila des Maraserv du pain tu as besoin de Netchia Tedaim mais tu ne comprends pas mais Hakamim ils n'ont pas besoin de dire Akhila des Maraserv même Akhila des Peris voilà ce qui pousse à dire au Bach que ce n'est pas Rabbanan mais c'est Rabbanan voilà comme on peut expliquer le Bach comme ça il écrit le Rachash le Rachash il dit je peux établir je peux établir tout comme la banane c'est ça ce qu'il y a envie de dire d'accord le Bach il n'a pas dit ça le Bach il a dit toutes les manières même comme ça comme on a dit le Bach il n'a pas dit le Bach il n'a pas dit pourquoi ? il n'a pas dit le Bach il n'a pas dit le Bach donc ça veut dire finalement on peut expliquer Tosot de deux manières ou bien comme le Rachash ou bien comme le Rachash il a défendu le Bach fin de Tosot à Benahama après j'ai vu dans Yakutmefarchim j'ai vu que le Maras Hayot il rapporte que le Radbaz il a cherché à expliquer Tosot alors j'ai vu Toshuat Arash à Radbaz pardon c'était dans Halequah là-bas je l'ai vu ça avait l'air d'être un peu compliqué bon je l'ai laissé j'ai gardé cet Havana qu'on vient de faire maintenant fin de la Souviya on commence une nouvelle Souviya pas tout à fait nouvelle mais pardon le ce que le comment il s'appelle ce que le Rachash a dit sur le Bach d'accord a priori c'est clair que c'est ça ce qu'il pense le Bach la preuve Agaota Bach Otalef Agaota Bach Otalef il écrit quand Rav Shimi il répond il écrit comme ça et ça s'établit comme Rav Meir non en fait ça revient sur la fin d'accord c'est-à-dire comment la Mara elle a répondu elle a expliqué la Mishnah comme Rav Meir d'accord mais selon le d'accord c'est pas sûr on aurait pu faire comme Rav Meir la Purée très bien on a fini la Sougui alors on essaye on s'arrêtait en bas de la page t'as-nous la banane même le DAF d'aujourd'hui on a des Daphim compliqués c'est des Daphim de Tumab et souvent les Sougui c'est pas vraiment ici on essaye de faire comme on peut d'accord Hashem il y a raison alors on y va t'as-nous la banane vous avez eu le temps de préparer un petit peu tout ça honnêtement non honnêtement du tout dis-moi hier j'ai fait repas d'équipe j'étais dans des machins tous les mardis tu te fais des repas ou quoi ? tu vois c'est à cause du chiot je ne sors plus du tout de la semaine je suis obligé de faire tout le mardi bon alors moi j'ai réussi à préparer mais pas tout jusqu'à à peu près vers la fin du chiot on va dire le dernier tiers comment on s'arrêtera là bon on essaye il y a beaucoup de mes gorotes j'ai dû voir regarder beaucoup de mes gorotes ça prend beaucoup de temps on essaye comme on peut alors t'as-nous la banane un hôtel il y a dao nidkawen il y a dao nidkawen il y a dao terot le nidkawen il y a dao temeo celui qui se lave les mains s'il a la kawana ses mains sont terorot s'il n'a pas la kawana ses mains sont temeo ils ne sont pas terorot l'onidkawen il y a dao temeo il y a dao la kawana il y a dao l'onidkawen il y a dao terorot l'onidkawen l'onidkawen il y a dao qui nous dit peu importe kawana ou pas kawana en coréon on parle ou bien de netila ou bien de tila sans sans différence d'accord et bien il y a dao terorot je veux dire curie parce qu'on verra que c'est pas évident il y a dao terorot d'accord c'est ma sont terorot kushia amara l'onidkawen 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 pas de kushia l'onidkawen l'onidkawen quand je dis je m'en fiche de la kawana on parle de de kawana quand je vais manger de kawana d'accord et quand je te dis qu'il y a besoin de la kawana sinon c'est pas bon c'est pour le ma c'est récolte shikhen pour la truma donc si tu fais netila on va dire on parle de netila mais pas chou si tu as fait une netila sans kawana si tu manges la kawana ça ne s'appelle pas une netila donc tu vas rendre un pur la truma d'accord donc pour il faut avoir une kawana dans la netila et dans la truma pour kawana il n'y a pas besoin même si il n'y a pas de kawana ça marche voilà la réponse de la gmara alors qu'est-ce qu'on fait tout ce soir quand les kawana quand les maas majma comme on vient de le dire comme la chine nous l'a dit donc c'est majma que il y a hilouk dans la netila on voit bien qu'il y a des pensées différentes pour kawana si tu n'as pas de pensées on s'en fiche c'est ta ordre si tu n'as pas de pensées c'est pas bon d'accord c'est comme si tu n'as pas de pensées c'est pas bon c'est comme si tu n'as pas de pensées alors qu'il y a des tusses et qu'ch'a rave rabbe nous à l'hanna l'amninam bepare qu'il ou d'ovoire beparechot b'etchamay yomayim n'otlin et yadayim v'achak mosgin et 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 m'éga d'amashkim ch'ahoré akos alors tu s'assoot y'rapport en maradou masakhet brachot b'chamay d'iz b'chamay b'chamay d'iz d'abar tu t'lab l'emma y'abkhe t'fail abrakha sur l'okos d'accord po' po' l'okidus t'fail d'abar n'et-cila p'kos b'chamay dit au contraire on fait d'abord alors b'chamay il dit parce que si tu fais le contraire si d'abord tu verses le vin dans le sur le verre dans le verre peut-être le vin va déborder va toucher le dos du verre et comme toi tes mains tu ne les as pas lavées ça ne s'appelle qu'elles sont chenillotes tes mains elles vont toucher le liquide le vin par exemple qui va devenir rishon c'est une particularité chez le vin et comme le vin veut dire rishon le dos du verre il va devenir tamé d'accord en b'chamay on ne peut pas utiliser un verre tamé dont son dos est tamé d'accord voilà ce que nous disent b'chamay maintenant tu sois tu dis j'ai une khushia à travers notre subya pourquoi et même si tu te laves les mains on a bien dit de notre subya qu'a priori il y a des différences si c'est les cholines si c'est les trumas etc mais si tu te laves les mains pour la choline même si tu te laves les mains tu les avais pour choline toi ça ne marche pas pour la choline si ça ne marche pas pour la truma d'accord parce qu'on a besoin de kawana pour choline il n'y a pas besoin peut-être mais pour truma il y a besoin d'accord donc ça veut dire que tu vas rendre la truma tes mains elles sont la truma or or on a un principe toute main qui rend possède la truma oui et bien engendre à ce que le machquet que tu touches il devient trilla donc tu n'as rien gagné d'accord dans les mots je vais acheter un fil ou un autre l'anami même si tu te laves les mains puisque cette nettie là ne marche pas pour la truma ça va sortir que quand je touche la truma quand je touche la truma n'est pas valable pour la truma comme elle n'est pas valable pour la truma il y a un principe qui dit que ce qui n'est pas valable pour la truma rend le machquet c'est-à-dire il y a daim qui ne sont pas valables pour la truma rend le machquet que les mains touchent donc le verre il va devenir fermé même si tu te laves les mains voilà la prochaine d'autosphore il répond qu'est-à-dire qu'il y a la truma venez d'abord on fait de comprendre la réponse c'est-à-dire qu'il répond que puisque tu t'es lavé les mains la truma c'est traduit mais on n'a rien compris il y a deux manières de comprendre ce que ce soit quand ils disent à priori quand je lis les mots je comprends la chose suivante puisque tu t'es lavé tu t'es lavé les mains pour choline ouais tu as une cavana pour choline alors là ça va marcher ça ne va pas rentrer sur la truma ça c'est les mots c'est les mots de ton son qui voit de natal yada ou la choline l'opas c'est le truma d'accord je vais revenir sur la cavana de la réponse dans une minute et c'est comme ça que c'est logique pourquoi c'est pas bon alors il va rendre ça va pas être bon donc chaque masquer il va toucher il va être richon et donc le richon il va engendrer une tomah au chéni donc c'est donc tout ce qu'il va manger il y a tout donc il n'est pas il n'est pas en train de manger d'accord que le richon il engendre le chéni il s'arrête le chéni donc comment ça marche comment ça marche comment je peux expliquer par contre si je te dis ce que je viens de te dire tu n'as pas ce souci voilà la réponse de tous maintenant on reprend une fois quelle est la cabana du tiros de tous tous alors regardez on commence par marche marche elle ne comprend pas tout ce qu'on qui p'sot de l'assim l'oubert de l'oubert de nikah de kwen m'yad l'cholin m'a nagam et l'umah de ha katane to s'wrote il m'ashlydi qu'oapa que la kawana du to s'wrote se d'udhiyer taponsé l'cholin ça marche l'umah oui beno teslach le ahi t'b' b'arrab même m'asso j'assou chagigal le jom huladet si e'en s'en à Yitzchak Mazouz, c'est celui qui a séparé tous les sœurs. Tu connais? Non, non. Yitzchak Mazouz. Tu vois dans tous les sœurs, dans tous les sœurs, tu vois ce qui a séparé à Yitzchak Mazouz, Yitzchak Mazouz, Yitzchak Mazouz. Alors, j'ai été 70 ans et j'ai été... J'ai dit que j'ai dit que j'ai été 70 ans. Ah, oui, non, non, non. Ah, c'est le bimit, ayer, mitschak Mazouz, c'est le bimit, c'est le bimit. Alors, c'est le bimit. Alors, on est en plein marche. Maintenant, on est en plein voiture. Oui. On est en plein voiture. Mais on est en plein. C'est bien, c'est bien. Alors, ce qui a dit, attention de comprendre que la Kavala de Tosfot, c'est-à-dire, quand tu te laves les mains, pour Choleim, oui, alors ça va être Moïl pour Toulouma, ça ne va pas être Posselle. Mais si tu ne penses pas à Choleim, c'est Posselle pour Toulouma. C'est a priori les mots de Tosfot, BNM. Parce que ça, pour les mots de Tosfot. Si, quand je me lave les mains, je pense à Choleim, ça va être Moïl pour ne pas être Posselle Toulouma. Pour ne pas être Posselle Toulouma. Je ne peux pas manger Toulouma. Je ne peux pas être Posselle Toulouma. Par contre, si je me suis lavé les mains, mais je n'ai pas pensé à Choleim, d'accord, c'est Posselle Toulouma. D'accord. Voilà pour les mots de Tosfot. Et sur ça, c'est Posselle Toulouma, c'est Posselle Toulouma. J'ai déjà un petit peu confondu avec la réponse. On commence encore une fois. Et là, c'est Posselle Toulouma, c'est Posselle Toulouma. C'est Posselle Toulouma. Alors, encore une fois. OK. Donc moi, je te remercie, moi, quand je lis Tosfot, j'aurais compris que quand tu te laves les mains pour Choleim, c'est bon, il n'y a pas de problème avec Toulouma. Comme ça, il y a le machemote qu'on lit au début Tosfot. C'est qu'ils voient de Nathalie et de la Choleim l'opacile Toulouma. Bon, l'opacile, peut-être, c'est un petit problème, mais j'aurais compris que c'est la dama pour Choleim, c'est bon pour Toulouma. Marcher, il dit, non, c'est pas ça, la kawana de Tosfot. Attention, pourquoi ? Parce que, dans la mission, on a vu que quand tu as une kawana pour Choleim, même pour Maasaf, ça ne marche pas. Quand je sais qu'elle que pour Toulouma, ça ne marche pas. Alors, c'est quoi, pour manger la Toulouma, il faut une kawana pour Toulouma. Mais pour toucher la Toulouma et ne pas la rendre pas saoule, eh bien, c'est bon. Même si tu as fait une Nethila à la Choleim, d'accord ? Bien que ce n'était pas une Nethila à la Choleim, tu as fait une Nethila à la Choleim, tu ne rends pas pas saoule. Voilà la kawana de la réponse. Pourquoi il parle mal ? Il parle très mal. Qui ? Tout ce que tu as fait. Non. tout ce que tu as dit, il utilise les kawana de Natalia à la Choleim. Ils viennent. Déjà, ne me passez-moi. L'eau qui vaine, justement, quand tu veux. Écoute, l'eau passe saoule, 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 tu ne rends pas pas saoule, la trouma. Il parle de Néguia, d'accord. Voilà. Mais malgré tout, le mot qui vient, il ne vient pas. Le cas présent, ce que je croyais, c'est que ce que tu fais pour Choleim, ça ne marche pas pour Tluma. Au niveau de la Néguia, c'est un problème. J'ai lavé ma main pour Choleim, si je touche la trouma, c'est pas bon. D'accord ? Et c'est comme ça, je ne comprends pas Béthamak. Et après, je ne comprendrai pas aussi, comme il a dit, on ne peut pas manger Choleim Béthara. Il dit non, en fait, il y a à distinguer entre la Akhila et la Néguia. Dans la Akhila, il faut que j'ai la Karola de Tluma, mais dans la Néguia, même si j'ai fait une Néguia de Choleim, ça ne va pas rendre pas saoule. Le problème de Pssoul, je l'élimine avec même une Néguia de Choleim. Voilà la Karola. La réponse de Marcha, est-ce que tu as expliqué ? Je suis d'accord. Je suis d'accord, vraiment, c'est bien, ça marche, tout ce que tu veux. Mais les mots de Tosfot sont très gênants. Le mot qui vène à Choleim, justement, ce qu'on t'explique, Choleim, tu n'as pas besoin de qui vène. Tu t'es lavé les mains, c'est bon. Ce mot qui vène, il faudrait une guire ça pour l'enlever. Il a fait Néthila à Choleim, ça marche quand même pour rajouter un mot de l'autre côté pour Néguia. Enlever le mot qui vène et rajouter le mot Néguia. C'est pour ça que moi, je ne savais pas en quelque chose que je te dise. Bon. Albert, il avait dit un truc, il a dit, quand on comprend bien un Tosfot, c'est qu'il a mal écrit. Je crois que c'est Rava Bachaoul qui avait dit ça à un de ses élèves. Encore une fois, quoi ? Quand on ne comprend pas bien un Tosfot, c'est qu'il a mal écrit, il était très pressé pour l'écrire. C'est-à-dire qu'en principe, Tosfot, il est pchate. Il est facile à comprendre. Et quand tu vois que tu as un Tosfot bizarre comme celui-là, c'est-à-dire qu'il était pressé, il a écrit un peu vite. Moi, je ne dis pas ça, mais bon. C'est Rava Bachaoul qui a dit un de ses élèves, apparemment. Très bien. Bon, voilà la Kavana. Alors, Masha, il appuie sa réponse, il l'appuie par un autre argument. Masha, il dit, Masha, il continue, il dit, il n'y a pas du tout de différence. C'est exactement ce que je viens de te dire. le mot n'ikavé n'est-séravé. il dit, il dit, il dit, oui, oui, un khélu. Alors, je comprends pourquoi, je comprendrai pourquoi j'ai besoin de deux babotes dans la Mishnah. C'est en train de raconter. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? dans une minute. Il dit, plus tard, plus tard, il va se poser la question, à quoi se sert de babote ? Enfin, il va poser une question, on va voir, et il va répondre d'une manière de khouka. Et si vraiment il y avait un khéluq à faire, bien sûr que je peux te répondre de manière facile. D'accord ? Mais je viens de faire de khéluq maintenant. Où il y a cette osphote-là ? On va patienter un petit peu. On va le voir dans cette osphote, l'eau dans ta flûte-tête, l'eau qu'il ou le t'avale les marasènes. On patiente un petit peu. Quand on arrivera à cette osphote-là, d'accord ? On dira, voilà à quoi Mashaï a été mitkavène dans cette osphote-tête. D'accord ? Donc encore une fois, Mashaï est en train d'appuyer son khéluq à travers un osphote plus tard. Si Bémet avait mis un osphote à faire, alors tu aurais dû le faire osphote dans le osphote-tête pour répondre à ta question. Ce que tu ne l'as pas fait, c'est qu'il n'y a pas de osphote-tête, Bémet, selon toi. Voilà, voilà, Mashaï. On va être un petit peu patient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il y a sur ce osphote-là, il y a un Mishma de Kiruna. On essaye de le faire. Alors Mishma de Kiruna, il va enlever la preuve de Masha. Je vais le lire, on verra. Bet Osphote, calme la choline, etc. Mais Asta a filu notlan nami. Donc Meshach, il est sur la coucheur de Tosphote. Tosphote, il a dit, selon Bet Shamaï, même si tu te laves les mains, finalement, le dos du verre va devenir ta main. Parce que toi, tu te laves les mains pour choline. tes mains ne sont pas suffisantes pour Maasher, pour Trouma. Et comme ils ne sont pas suffisantes pour Trouma, ils ne rentrent pas sur la Trouma. Ceux qui ne rentrent pas sur la Trouma, quand il touche le Masha, il devient Rishon. Le Masha qui Rishon, qui lui-même, il touche le dos du verre, il va rentrer de verre chez Nippe. D'accord ? Donc, tu n'as rien gagné avec tes Nettila. Voilà la prochaine. Pourquoi tu ne poses pas ta question sur la Mishnah elle-même ? La question que tu as sur le Bet-Shamay, pourquoi tu l'as posée sur pourquoi tu ne l'as pas posée à partir de la Mishnah elle-même ? C'est quoi la question ? La manière suivante. Dans la Mishnah, on a vu. C'est maintenant que tu te laves les mains pour la Mishnah, ça ne marche pas pour Trouma. Alors, j'ai une question avec le Bet-Shamay. Pourquoi tu attends la réponse de l'Akmala pour poser ta question sur le Bet-Shamay ? Ta question, tu peux la faire déjà dans la Mishnah. Il répond Il répond si je n'avais que la Mishnah. J'aurais dit non, là-bas la Mishnah elle parle de Tvila. Tvila, alors tout le corps, si tu te fais la Tvila pour Choline, ça ne marche pas pour Maracel et Trouma. Mais si tu parles de Nethila, même ta Nethila de Choline, elle marcherait pour Trouma. Et donc, je n'ai pas de question par rapport à Bet-Shamay. Mais dans la Gomara, finalement, quand tu m'as répondu non, non, dans Choline, c'est spécial, il n'y a pas besoin de Kavana, Kavana ou pas, c'est bon, mais Trouma, il y a besoin de Kavana. Attention, d'accord ? Donc là, je commence à te poser la question. Donc, il y a bien un chino contre l'un et l'autre entre Choline et Trouma. Et donc, je suis marché. Je suis disant, puisque tu as Tvila pour Trouline, elle ne va pas marcher, Nethila pour Trouline ne marchera pas. Ou bien, Tvila Tadem, ça ne marche pas pour Trouma. Trouma, j'ai besoin de Kavana, Trouline, je n'ai pas besoin. là, je te pose la question par rapport à Tvila Tadem qui est chez nous. Nous, chez nous, il y a Nethila et Tvila. Nethila Tadem et Tvila Tadem. Pas Tvila Tadem. Pas Tvila Tadem. C'est lui qui donne cette idée. Quand il a dit Orzaku, ça peut être Tvila Tadem ? Dans la Michnard ? Oui. Est-ce que On va manger, on ne va pas faire une piscine. C'est possible. Et c'est possible qu'il y a une seconde dans les mots de Meshach. Comment il dit ? Il dit C'est possible que Les mots de Rachid, ils te volent, c'est ma Shema Tvila Mamash. Même si tu dis ça, ça ne me dérange pas. Même si on dit ça, ça ne me dérange pas. Je peux te dire qu'on parle de ce cas-là. Donc, je réponds à la question. Regarde Rashi, il y a Kodesh Matbilin, aval l'echol shlamim, au chatad, v'ashem, l'akonim, yishmala, s'y tarikh l'adbil yadayim il ne dit pas kolagouf. Oui, bien sûr. Au début, on disait notre ligne le yadayim, après, le Kodesh Matbilin, pas Matbilin, kolagouf. Oui, c'est normal ça. Parce qu'au départ, tu dis notre ligne le yadayim, après, je te dis matbilin, on parle le yadayim. Après, je te dis en bavard, t'avale l'echolim, t'avale l'echolim, c'est mistabra, qu'on parle de kolagouf. Même si tu dis paracit, je peux te dire qu'on parle de ça et donc, j'aurais répondu à ma question. D'accord ? J'aurais répondu à ma question. Répétons, ma question, c'est quoi ? C'est que tu aurais pu poser ta question à moi. Directement de la Mishnah. Oui. Je dis non, la Mishnah, je peux te dire la Mishnah, elle parle de ça, mais au niveau de Nettila, il n'y a pas de différence. Ça y est, j'ai répondu. D'accord ? Mais maintenant que je vois qu'il y a eu une différence même dans Nettila, d'accord ? Entre Choline et Marasel et Touma. D'accord ? Donc, je te pose bien la question. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, on continue Mishnah Kuna. Mishnah Kuna est dit, par rapport à la réponse que je viens de te donner, te donner, selon ce que je viens de te dire, alors que j'ai fait un chino entre Tzvila et Nettila, je peux te faire un chino entre Tzvila et Nettila, ce que Marasel a été mis d'ailleurs de la Mishnah. C'est pas Moukrah, d'accord ? Parce que Marasel avait dit, tu sais, la Kavana de Tosfot, quand il y a marqué, le Tires, c'est de Kyoan de Natal yada ou le Cholin, l'opération de Tluma, toi, tu avais compris, on avait compris, la Kavana, c'est quoi ? À l'origine, on aurait compris, tu fais Nettila t'yada ou le Cholin, ouais, c'est bon, ça va marcher pour Tluma. Mishnah dit, impossible de comprendre comme ça, comment tu comprends la Mishnah ? Ouais, pour le Cholin, le Cholin, le Marasel, pour le Chikan et le Tluma, Mais, ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas la même chose, là-bas, on parle de Dizila, on ne parle pas de Nettila, donc tu n'as pas de Echreah, d'accord ? Donc tu ne peux pas nous obliger à comprendre Tosfot, comme toi, tu l'as compris, parce que ton Echreah, il n'est pas sûr, d'accord ? Voilà comment il fait une remarque sur Mishnah. Mais oui, mais s'il fait cette remarque, il faut qu'il réponde à la question de Marcha. Ah, alors, la question, la question de Marcha, c'est que Marcha, quand qu'il vène, pas qu'il vène, tout ça, Marcha, il a utilisé ça pour s'en sortir, c'est bien, mais si Mishnah veut l'attaquer, d'accord, mais après, donne-moi une réponse, comment tu comprends Tosfot ? Regarde ce que tu avais compris toi au début, Marcha, avant ta, regarde ce que toi, Mishnah, tu n'as pas voulu dire. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la réponse ? Quand tu fais Netila Tiyadai, quand tu fais Netila, on pense à Choline, même si tu fais pour Choline, ça marche pour Touma. Mais justement, le principe de Choline, c'est que tu n'es pas obligé de penser. C'est que tu n'es pas obligé de penser. Tu ne penses pas. Donc, si tu ne penses pas, tu es bloqué. Donc, tu ne peux rien garder du tout. Heureusement qu'il te fait cette différence entre Néguia et Arsila. Sinon, tu ne t'en sors pas. Une seconde. Une petite seconde. La Mishina, je peux te dire que la réponse c'est que quand tu as une Kavana à la Choline, ça marche aussi pour Trouma et Sare Trouma. Et quand tu n'as pas de Kavana, là, ça ne va pas marcher pour Maraser et Trouma parce qu'ils ont besoin de Kavana. Super. Maintenant, je n'ai pas eu de Kavana. Comment je fais pour Betchamaï ? Ça ne va pas marcher. Il faut avoir une Kavana. Mais lui, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il faut avoir une Kavana. Betchamaï omrim, notlim et tarayadayim et l'achakakmozim et l'achakmozim et l'achakmozim et l'achakmozim et l'achakmozim et l'achakmozim et l'achakmozim et l'achakmozim. D'accord, je n'ai pas eu de Kavana et je vais faire ça et je vais rendre quand même tamé. Donc, ça ne sert à rien que je fasse netilat, Betchamaï ? La même question. Si je te dis qu'il faut que tu aies une Kavana lacholine quand tu sais, parce que toi, au moins, pourquoi tu te laves les mains ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je me lave les mains comme un âne. Je ne sais pas. Ah non, c'est un problème. C'est comme ça qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y a le droit pour Khroulin. Tu es obligé d'être intelligent pour Khroulin. Pour Maasère, oui, il faut. Ok, bon, je n'ai pas sûr que c'est la Kavana. Je n'ai pas sûr que c'est la Kavana. De quoi ? De la Kavana ? Non, j'entends. C'est possible que la Kavana de tous sortes, la Kavana au monde de Khroulin. C'est ça ce qu'ils sont en train de te répondre. D'ailleurs, comment il conclut Tosfot ? Tosfot, il conclut par dire à la fin Pourquoi ? Il n'a qu'à penser à chaque fois comme, c'est-à-dire le fait qu'il pense toujours à ça marche dans les deux cas. Ça marche très bien avec Marcha. Ça marche très bien avec Marcha. Dans les deux, ça marche ça. Non, ça marche dans Marcha, ce n'est pas la question. Mais est-ce que ça marche dans l'autre aussi ? Ça marche dans l'autre ? Comment ça marche dans mes chers ? Vas-y. Non, parce que ça veut dire comment si je ne suis pas à Marcha, tu veux dire ? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Eh bien, ça va être que celui qui mange Choline Bétara, chaque fois qu'il s'arrive à la main, il le fait pour Choline. Il le fait pour Choline. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne va pas rendre ta main. Mais attends, regarde, imaginons, je n'ai pas eu l'Utosfot. Je prends la Mishnah, la Mishnah, qu'est-ce qu'il m'a expliqué ? Il m'a expliqué Choline, tu n'as pas besoin de Kavana. Donc, si toi, tu fais tout le temps, tu manges toujours Bétara ? Mais tu fais, tu fais, tu te laves les mains pour quoi ? Pour Choline. Mais l'humid Kavana, l'humid Kavana. Pourquoi tu dis l'humid Kavana ? Parce que c'est ce qu'elle a dit l'agmara, elle a dit. La différence entre Masser et Choline, Choline, je ne suis pas Mikavel. Je me plains du Chava, 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 Chava. Ah, mais Kavana, les gens. Ah, OK. Une seconde. Donc, en tout cas, ce que Masha, ce que Meshach, il a fait sur toi. D'ailleurs, même Masha, une seconde. Masha lui-même, il a eu besoin d'argumenter à travers la Mishnah. Oui. D'accord ? Selon toi, il n'a pas besoin. Non, 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 je n'ai pas comprendre autrement. J'ai besoin, j'ai besoin. Je ne dis pas le cas. Donc, je peux comprendre autrement, je t'amène une preuve de la Mishnah. Je t'ai enlevé de la Mishnah, c'est tout. Oui, mais moi, j'ai envie de te dire, si tu m'enlèves un problème de la Mishnah, c'est ce que je t'ai dit. Meshire, explique-moi la Tosfote parce que la question de Masha, tu ne les as pas enlevées. Ah, attends. Quel question Masha ? Masha, il a juste dit, tu peux comprendre Tosfote d'une manière, ne comprends pas de cette manière-là parce que tu vas avoir une couche à ta vue. Il a dit, un, tu vas avoir une question avec la Mishnah, deux, tu vas avoir un problème avec le Tosfote de plus tard. D'accord ? On va voir le Tosfote un peu plus tard. C'est-à-dire, indépendamment de ça, indépendamment de ça, j'aurais pu expliquer Tosfote d'une certaine manière. Alors, Meshire, le Tosfote, la preuve n'est pas bonne, explique-le de cette manière. Tu t'appuies de Tosfote, ce n'est pas une preuve, c'est tout. De toute façon, on a joué avec les arguments de Masha, c'est Masha lui-même qui a mis cet argument-là, c'est tout. Mais, encore une fois, quand j'ai dit Tosfote, tout de suite, je t'ai dit, je ne comprends rien, tu traduis les mots mais je ne comprends pas le sens. Et quand Masha m'a parlé, ah bon, ok, je peux comprendre. Sinon, franchement, je ne comprendrai pas Tosfote, je ne sais pas ce qu'il vient faire. Ok, on va réfléchir. Très bien. Allez, on avance. Mes chers, continue. Il dit qu'on a besoin de Cavana pour ne pas. Alors, il dit qu'on ne comprends pas chez nous. ça veut dire peut-être on a une première deuxième partie de la ça marche ça marche où c'est écrit ou bien comme ça il comprend mais je ne sais pas pourquoi il comprend comme ça en tout cas c'est ce qu'on doit dire sa deuxième on parle de et donc la Gmaral est marché de Gmaral sur ça la Gmaral a répondu pour Choline dans la villa peu importe la Kavana mais pour il faut la Kavana même dans la villa mais même dans Choline il y a besoin de Kavana voilà d'accord c'est bon on voit ici qu'il y a besoin de Kavana tu vois Serge on a besoin dans Choline c'est ça Chita Tarejba Chita Tarejba c'est pas qu'il y a besoin de Kavana c'est qu'il fait un look entre Nettila et Dibila oui que quoi je te dis là dans Choline ça marche mais dans Nettila j'ai obligé d'avoir une Kavana même dans Nettila si tu n'as pas de Kavana ça ne marche pas d'accord très bien pour le Choline c'est quand il y a besoin de Kavana tu vois fais attention fais attention comment tu conduis fais attention c'est pas lui qui conduit c'est pas moi c'est pas moi encore une fois pour le Choline dans quel cas il faut Nettila quand tu veux tu peux faire Nettila non c'est pas ça c'est pas ça ce qu'il faut quand tu fais Nettila tu es dans un lac ou un miguit il n'y a pas de robinet tu peux faire Nettila d'accord ok maintenant on revient on revient à mes chers on le fise selon ce qu'on vient d'expliquer selon le Lashba mais tu restes je réponds à la question de Tosfot uniquement ça marche pas c'est-à-dire dans Tosfot ça marche pas je peux te dire puisque ça marche pour Choline ça marchera aussi pour Truma dans Tosfot il n'a pas dit ça c'est pas une preuve c'est possible qu'on parle après il faut le retravailler après il faut le retravailler juste on a vu le plan il est compliqué plus ou moins le plan après il faut raffiner tout ça d'accord bon ok on avance la Gemara maintenant on est à la Chute c'est ça la Chute la Gemara je sais que il n'y a pas besoin et c'est tombé sur un homme et sur les Kélim alors quel est le djinn ? théorique c'est taor c'est taor l'homme il est taor et les Kélim ils sont théoriques c'est-à-dire on va comprendre ici le mot que c'était comme ça involontaire c'est tombé la vague elle est tombée contre lui ouais sur lui et donc Adam l'homme comme l'existence c'est ma Kélim de l'homme d'accord de la même manière que le Kélim il n'a pas de Kélim même l'homme on parle qu'il n'a pas de Kélim il n'a pas de Kélim et quel est le djinn ? théorique donc tu vois bien de là que l'homme s'il se purifie et il n'a pas de Kélim quel est le djinn ? on dit bien qu'il est taor ok on met maille le repousse qui est-il-t'a dit qui est-il-t'a dit je demande qui est-il-t'a dit peut-être peut-être d'il-ma peut-être le Tana il est en train de parler quelqu'un qui est assis et il attend que la vague elle vienne sur lui d'accord il n'a que ça à faire bon il attend ouais quand est-ce que le gal la vague elle va venir pour le purifier mais en plus il faut une vague de Kélim il attend le calcul il a vu il sent les tempêtes il a un oeil le gars il s'est dit c'est le bon moment alors il te lâche et là la juxtaposition entre Kélim et Adam tu vas la faire de la manière suivante Kélim ressemble à Adam l'homme c'est quelqu'un qui pense et là il a pensé pour lui l'homme pour les purifier il pense à les purifier donc tu n'as pas de point tu vas me dire parce qu'on a vu dans cette Mishnah on ne voit pas mais au moins tu peux dire au moins ça marche le Kélim d'accord et si tu vas me dire si on parle de le Kélim c'est quoi le Hidush qu'il est c'est un Hidush j'aurais pu croire qu'on doit être gozer j'aurais pu croire on va expliquer dans une minute c'est quoi je n'aurais pu croire que non je dois interdire ce qu'elle a à cause de ou bien j'aurais pu dire j'aurais pu dire vous voyez la vague elle monte alors quand elle tombe comme ça elle touche le sol et après elle vient vers toi alors tu étais or le Kélim est or d'accord mais si maintenant la vague elle monte comme ça vous voyez dans la crevasse de la vague la crevasse de la vague vous prenez bon moi je ne l'aurais pas fait mais vous prenez un ustensile et hop vous le rentrez à l'intérieur vous voyez dans la crevasse de la vague comme les surfers vous voyez la ville les surfers imagine-toi tu prends un ustensile et hop tu montes comme ça dans la crevasse de la vague bon mais là on parle la vague elle s'est séparée c'est pas la mer elle s'est séparée pas comme le surfeur alors j'aurais pu croire que je vais décréter Rachine à cause de Kéfin l'organisme on ne décrète pas on y revient et qui a dit que Kéfin c'est un problème donc tu penses être gauzer que tu me dis non finalement réponse au menace qui m'ra de l'homme de Kéfin de Tania de Kéfin de Tania de Rachine et de Kéfin de Kéfin oui on fait de Vila de Rachine et pas de Kéfin le Fiche de Kéfin de Kéfin parce qu'on ne fait pas une Vila dans l'air dans les airs les Fiche et Mb de Kéfin fin de la Gmara pour le moment jusque là on n'a pas une preuve d'où je sais que Rachine c'est moi il n'y a pas besoin de Kavana d'accord comme alors maintenant on reprend juste un petit peu la Gmara je sais de bien la comprendre la Gmara nous a dit si on parle du cas où il est assis et il attend c'est quoi la Gmara il est assis il attend la vague elle arrive sans lui ah il a été purifié c'est quoi la Gmara dans ça la Gmara dit j'aurais pu croire que c'était pas l'exemple j'aurais pu croire que tu vas peut-être faire une villa je t'interdis ce cas-là c'est quoi c'est quoi cette histoire de alors regardez on fait Rachine regardez Rachine alors on essaie je sais pas si ça va être très clair Rachine Hardali elle se déverse d'un endroit haut vers un endroit bas et Rachine il dit il y a 40 CA d'accord c'est le mot là il va me déranger imagine-toi imaginons enfin comme ça imaginons vous avez une boule une boule d'eau d'accord une boule d'eau qui descend comme ça c'est l'étude du Niagara il est sous l'étude du Niagara le Niagara c'est dans le vide oui ça part d'en haut et ça tombe sur lui comme une grande ça descend dans le vide ça descend dans le vide non mais après en bas il y a de l'eau c'est pas dans le vide oui oui ça veut dire la chute elle est dans le vide non moi je ne parle pas de chute dans le vide ça descend comme ça dans une montagne mais pourquoi même ça ça te dérange attends je n'ai pas parlé je traduis pour le moment on verra d'accord d'accord donc c'est pas une chute oui je parle même ça tu es au milieu tu reçois les 40 CA comme ça sur toi ça descendait et bien monsieur tu n'es pas la ville elle ne marche pas alors tant pis pourquoi alors la chute va nous donner deux raisons première raison un endroit penché incliné on appelle ça une bonne inclinaison ils ne sont pas dans un endroit même endroit ça ne fait pas un chibou ok ça ne rattache pas alors j'explique ce que j'ai compris on verra il y a deux manières de comprendre que katafres est un chibou il y a deux manières comme ça on voit dans le chat en général une manière qu'on voit en général c'est la suivante c'est pas ce que Rachid l'enfant dit maintenant a priori c'est comme ça vous avez en bas un bassin de 40 CA en haut vous avez une montagne et de cette montagne là il y a un écoulement qui se rattache à l'écoulement qui est moins de Arbaim CA mais qui se rattache à la mer de Arbaim CA au bassin de Arbaim CA oui est-ce que ça fait d'accord katafres est-ce que ça fait hibour par rapport on va voir un peu plus tard ce cas là il y a un bassin en haut un bassin en bas il est où le gars il est où le gars dans ce schéma on va dire on va dire même 20-20 20-20 on a 20-20 d'accord dans ce cas là ou bien même si je n'ai pas 20 disons j'ai 40 ici et j'ai un écoulement qui est là et bien cet écoulement qui est là il n'est pas kashour et non-hibour par rapport au 40 et bien si j'ai 20 et 20 là-bas l'écoulement qu'il y a entre les deux par katafres ne rattache pas les 20 avec les 20 pour faire 40 en général on explique et non-hibour d'accord katafres et non-hibour maintenant de Rashi le problème c'est que nous ici on n'a pas besoin de faire 40 puisqu'on a déjà 40 d'accord comme ça Rashi l'a dit au début Rashi l'a dit donc la boule d'eau d'accord elle a 40 pourquoi alors comment je dois comprendre Rashi les 40 ils ne sont pas ils ne sont pas dans un même endroit ils sont un peu dispatchés comme ça vous voyez ça descend ça se fragmente tac 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 c'est vrai que je vais avoir 40 CA d'accord mais c'est un peu fragmenté comme vous voyez comme un fleuve il y a un cours par là il y a un cours par là vous voyez après ça se rejoint oui mais il y a deux endroits où ça s'est séparé ah katafres ça ne va pas faire en sorte que le tout c'est un bloc peut-être que c'est ça le cabinet de Rashi alors moi je veux que ce soit un bloc encore une fois c'est quoi le problème de Hardalit selon Rashi il dit c'est un problème de katafres et nous on a enseigné comme l'eau comme l'eau elle n'est pas dans ses katafres dans ses katafres c'est ce que tu as dit par exemple voilà la première raison que Rashi nous donne moi ce que je comprends de Rashi c'est que si j'ai un plateau si au lieu d'avoir katafres j'ai un plateau là j'ai 40 CA et que pratiquement tout le temps j'ai 40 CA dans ce plateau et ça coule en bas et je me mets en dessous ça marche ça ne serait pas un problème ça marche ça marcherait selon ce réseau j'ai 40 dans un seul endroit mais si maintenant j'ai une pente donc dans la pente ça fait que je n'ai jamais en même temps qu'Arba MCA là-bas ça veut dire quoi j'ai pas en même temps Arba MCA comment je comprends que j'ai pas en même temps à chaque fois ce que je comprends ce que je comprends c'est que c'est pas qu'il y a 20 CA et 20 CA qui suit derrière ça ne s'appelle pas 40 CA alors tu as 20 et tu as du sol au milieu ça ne s'appelle pas 40 alors ce que j'ai compris c'est que elle est en larmes toute l'eau tu peux prendre un stylo et tu fais tu mets la chèvre comme ça toute l'eau le seul problème c'est qu'au milieu par exemple de l'eau il y a du sol d'accord et quand c'est en pente l'eau elle descend et il y a une partie qui va comme ça il y a une partie qui va pas là et dans notre ami tout est collé tu vas loin tu vas loin c'est plus simple tu as l'eau qui tombe d'une source dans la montagne elle sort donc en vérité si c'était un plat tu aurais Arbaï Mcea mais comme là c'est en pente donc jamais j'ai Arbaï Mcea sur la pente parce que toujours elle va tomber en bas alors tu n'as pas Arbaï Mcea je ne suis pas en train de me tromper de toute façon il n'est pas en train de se tromper le bonhomme elle tombe sur toi mais elle tombe comment sur toi il n'y a pas un bloc d'Orbaï Mcea c'est comme si tu prends un verre puis un autre verre puis un autre verre puis un autre verre c'est ça c'est ça on est d'accord ça marche pas ça ça marche pas non mais le fait est c'est que si c'était pas pentu ça serait plat j'aurais le temps d'avoir Arbaï Mcea et après ça va tomber un petit peu ça va s'écouler je suis en dessous et je reçois l'eau mais si c'est pentu ça reste jamais Arbaï Mcea sur la pente et donc du coup ce que je reçois il faudrait qu'il ait Nitsouk entre ce qui me tombe dessus et la pente et ça il te dit non tu fais pas Nitsouk mais encore une fois essaye de me dire c'est quoi le Hidbush si maintenant j'ai pas 40 CA qui sont attachés entre eux d'une manière ou d'une autre quel est le Hidbush comme quoi j'ai 40 CA j'ai 40 CA non t'as pas 40 CA je prends un exemple je prends un exemple on va être clair si la montagne elle descend l'eau qui descend il y a 20 CA et 3 secondes après 20 autres CA qui tombent sur toi non non c'est pas comme ça c'est pas comme ça attends tu es bon tu es bon si c'est ça quel est le digne non ça c'est bon c'est un sou c'est pas taur quelle différence avec ton cas non mon cas moi c'est que ça s'écoule tout le temps tout le temps tout le temps je m'en fiche tout le temps pas tout le temps est-ce qu'il y a 40 CA d'un coup ou pas oui ou non si moi je reste sans bouger pendant 5 minutes j'ai 40 CA sur ma tête et même là dans mon cas moi il y a eu 45 CA dans ma tête oui mais toi tu fais des stops de 20 secondes que ça te change que ça peut faire je veux être clair moi je veux faire des stops pour être clair je veux pas qu'on se rejoint avec les autres clair avant le poids tu vois regarde imaginons attend je vais te montrer ma main imaginons j'ai une pente comme ça donc je reçois de l'eau sur moi Arba MCA après qu'elle soit tombée sur la pente mais la pente elle va avoir à un moment maximum 20 CA qui vont être dessus et ça va me tomber dessus par contre si je mets la main comme ça si la pente elle est plate si j'ai un plateau là je vais avoir le temps d'avoir Arba MCA et ce qui va couler c'est bon donc là moi j'aurais pu penser que comme je suis en train de recevoir 40 CA même s'il y a une partie qui est là et une partie qui est sur moi il y a un pont qui se fait entre l'eau et l'eau qui coule et je compte Arba M il douche non tu peux pas compter il faut que ce soit qu'il y ait Arba MCA à un endroit il faut que la pente elle soit comme ça sur un même plateau voilà il faut que ce soit un plateau qu'il y ait Arba MCA et quand c'est comme ça attends et quand c'est comme ça comment elle est l'eau ? l'eau comme dans ta main elle coule c'est à dire que tu peux pas avoir Arba MCA en même temps tu vas avoir j'ai la boule d'eau la boule d'eau est comme ça voilà mais la boule d'eau il y a Arba MCA non elle fait pas Arba MCA ça si tu reçois Arba MCA sur ta tête d'un seul coup là il n'y a pas de problème il y a Arba MCA alors si tu reçois Arba MCA c'est quoi le problème ? c'est Moutard ? c'est Tietaor ? mais alors qu'est-ce qu'il dit ? mais là justement c'est qu'il te dit il y a Arba MCA ça veut dire que quand moi je n'ai pas clair il n'y a pas on arrête de me parler de plat pas plat je suis comme ça j'ai 20 et j'ai 20 ça marche ou pas ? ils vont descendre deux vins un après l'autre ça marche ou pas ? ils sont connus ou pas ? il y a un centimètre d'écart entre les deux non ça ne se colle pas tu ne fais pas Rébourg alors pourquoi ? alors qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Rachid te dit comme c'est Zakouf tu ne peux pas avoir justement ce Rébourg si tu as un endroit plat dans ce cas-là ça t'appelle Jévaïma alors ? exactement c'est ça oui parce que c'est Zakouf alors ce n'est pas Rébourg toi tu dis Rachid c'est pas Rébourg mais moi alors en fait Rachid selon toi il est en train de dire tu sais quand c'est Kata Fresse ouais eh bien tu n'as pas 40 ans d'un coup tu n'as pas 40 ans d'un coup autrement dit je te dis qu'il y a 40 mais en fait il n'y a pas 40 mais non tu as 40 mais tu as 40 en comptant ce qui est en train de te tomber sur toi et donc ça ce nissou quand tu veux faire quand tu dis 20 et 20 il y a aussi 40 qui est tombé sur toi oui mais là il n'y a pas quand tu me dis 20 et 20 c'est pas il n'y a pas de nissou là l'eau elle est courante c'est-à-dire c'est comme si voilà par exemple tu prends une imaginons on va prendre un ballon le ballon il y a Arbaïm je prends ma douche en dessous je n'ai pas de problème je suis Tahor je mets bien sûr de l'eau Tahor et tout je fais ma douche c'est bon maintenant ce ballon jamais j'arrive à un moment donné à avoir Arbaïm en même temps et l'eau qui coule sur ma tête elle fait 20 et ce qu'il y a à l'intérieur du ballon ça fait 20 je peux dire que les 20 que j'ai sur ma tête et les 20 qu'il y a dans le ballon ça fait 40 non tu ne peux pas faire Chibour pourquoi ? tu ne fais pas Chibour on te dit quand c'est comme ça ça ne marche pas Chibour Chibour il faut que ce soit dans le même endroit il faut que dans le ballon il y ait 40 je ne comprends pas j'ai eu 40 il y a bien même si tu es 40 est-ce que l'eau elle est Choura ? non justement elle n'est pas Choura elle n'est pas Choura tu es en train de me dire j'ai 20 voilà tu es en train de me dire j'ai 20 20 20 et 20 toi tu es en train de dire que le mot qu'a ta fresse il est en train de te dire t'as 20 20 mon ami c'est tout enfin toi tu mets 20 20 les mains assez les mains assez quand on dit c'est pas un djinn c'est une messia c'est pas un djinn mais non mais pourquoi tu peux faire Chibour ? si tu peux faire Chibour je lis les mots je répète j'ai 20 dans ma pente j'ai 20 qui me coulent dessus toute cette eau elle est collée l'une avec l'autre c'est ensemble c'est lié voilà il y a 40 en tout non les 20 qui te tombent dessus c'est 20 et les 20 qui sont sur la pente c'est 20 et je fais pas 40 ils sont pas tous non il y en a qui sont sur ma tête et il y en a qui sont sur la pente ah ouais mais ça s'appelle tout ça avec ma première rate justement ils descendent justement ma tête c'est pas la pente ils descendent il faut que ce soit dans la pente les 40 bon je sais pas je sais pas c'est quoi c'est qu'un avantage moi j'aurais voulu dire qu'en fait ils descendent tous c'est attaché toute l'eau elle est attachée tu la reçois c'est 40 seulement elle est dispatchée tu la reçois mais tu la reçois de manière dispatchée ça veut dire mais tout ça c'est un bloc si c'était pas un bloc ça s'appelle 20 ça c'est sûr que ça marche pas là ça s'appelle 40 BMF d'accord mais moi j'ai besoin que 40 j'ai besoin d'une boule de 40 j'ai besoin d'une boule de 40 que toute l'eau elle est ensemble mais là si l'eau elle est comme ça vous voyez comme une sorte de elle est comme ça alors ça s'appelle pas que toute l'eau elle est en bloc et ça marche pas ça est normal bon faut juste je sais pas faut être marié en tout cas le premier problème que Rachid s'ouvre c'est un problème il dit il dit tu sais quoi même si maintenant c'était pas c'était un plat ça marche pas t'as une boule de 40 comme ça à dos 40 c'est un qui vient sur toi un plat et bien ça marche pas pourquoi parce que ça ne purifie quand c'est posé dans un endroit quand ça s'écoule quand ça s'écoule ça marche pas on apprend ça dans tout le monde c'est un problème c'est un problème c'est un problème c'est un problème ça ne purifie pas ça ne purifie pas en s'écoulant d'accord très bien maintenant je reprends l'agmara donc l'agmara l'agmara dit que si je t'autorise ce cas là l'eau est tombée sur toi tu viendrais aussi à te laisser à te faire purifier par et quel problème il y a ou bien ça ne purifie pas par Zoharine dans ton cas à toi il n'y a pas ce problème là il n'y a pas il n'y a pas et il n'y a pas le problème de de Zoharine Zoharine ça veut dire ça purifierait même en s'écoulant l'eau de mer qui se détache et qui va sur toi et bien ça purifierait même des Zoharine d'accord c'est ça c'est à dire que ça a été déjà stagne et après ça s'est détaché ça a stagné pendant un moment et après c'est venu sur toi c'est pas genre comme la pluie qui tombe non non peut-être que la mer elle purifie même des Zoharine d'accord la mer elle purifie même des Zoharine ok on verra ça un peu plus tard dans quelques minutes une amie je continue la gamara Nikzor Rajin Atou Kifi j'aurais pu dire que quand Galsh c'est tombé sur toi d'accord c'est purifier on a dit j'aurais pu dire non 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 ça ne te purifie pas pourquoi parce que ça s'appelle la rachine ça soit interdit la rachine à cause de kiffing tu risquerais de venir à purifier lorsque l'eau elle n'est pas au sol elle est dans l'air vous voyez imaginez vous dans le trou dans le trou ouais et vous vous êtes là au milieu comme le surfard de tout à l'heure et vous mettez comme ça un verre d'eau pour le purifier ouais celui qui prend le risque pour ça alors j'aurais pu croire je suis gauzer à Mashmalan que je ne suis pas gauzer d'accord Rajin j'autorise et kiffing après la maladie je sais que kiffing lui c'est un problème elle a rapporté une breita et donc quand tu vois c'est breita tu vois qu'on n'est pas gauzer qui est rachine à tout kiffing avant j'avais une preuve comme quoi kiffing c'est un problème d'accord après vous allez me poser la question en quoi kiffing c'est un problème Rashi dit quoi Rashi dit l'agma dit rashi dit d'accord la Torah donc on dirait que de Rashi c'est un psalm de Horaïda ça pourquoi il n'y a pas un rassemblement dans l'air comme ça pour que tu trempes dedans ça marche pas ça de l'eau dans l'air qui est dans l'air ça marche pas ça ok point voilà alors qu'est-ce qu'on fait maintenant on a dit tout ce fort nixar atu nixar atu hardari on essaie tout ce fort il me fait peur ici alors ce soit là aussi nixar atu et tu avais pris Hagiga parce que tu avais du retard et tu t'es dit j'ai pas eu un moment pour faire ce que je voulais faire en tout cas je vous préviens j'ai fini Hagiga je me prends une semaine de vacances tu as raison et justement en parlant le problème c'est avec le Dafiumi que je fais juste avant aussi j'ai pas vraiment un instant je suis en train de courir à chaque fois je me posais une semaine et je vais un petit peu écrire un petit peu pendant que tu parles de vacances si tu veux jeudi prochain si vous voulez participer à une mise là il y a le pidionne de mon petit-fils jeudi soir à 8h à peu près à Saint-Didier à quelle heure vous voulez le faire parce que jeudi soir il y aura le les chouchines c'est marrant tout ce qui a été avec mon petit-fils c'est tombé il est né le soir d'où il est niftar et il a eu la mila pour les shivah la bilada pour les shivah et là les chouchines pour son pidionne ok c'est qui le Cohen ? David Cohen David c'est qui David ? un rabbin de Gerbien un jeune rabbin de Gerbien qui doit avoir ton âge David Cohen ? de Sarcelles Serge ? oui sûrement non de Sarcelles ? oui le fils de Mishron le cousin de Rav Raphaël Cohen ah ok d'accord je crois qu'il y a un Cohen là-bas que c'est peut-être un Cohen halal il est Rav lui a priori oui mais c'est à vous face c'est lui la question ah bon ? renseigne-toi bien renseigne-toi bien je crois pas Manu sur eux mais attends attends tu sais c'est qui ça ? je me rappelle j'ai eu un jour un problème sur ça enfin quelqu'un m'a posé la question j'avais envoyé à Rabban Brami sur Ragnan là et je peux pas te dire s'il s'agit de lui je sais pas vérifier en tout cas j'étais gentil oui d'accord mais comment je fais pour vérifier qu'est-ce que je dois demander je sais pas c'est qui si c'est de la famille de la Béla Falcoen je pense pas que c'est un problème ouais c'est pas c'est son cousin c'est son cousin c'est pas celui qui vient à Toratène ou quelque chose comme ça non non il est dans le 17ème mais lui sa mère sa mère c'est-à-dire son grand-père maternel c'est lui qui faisait la Béla à Touharazre celui-là d'après ce que j'ai compris au début il faisait dentiste il a tout arrêté pour aller à la yeshiva exact alors voilà on est sur la même ligne c'est lui je le connais très bien ok bon ok si tu veux le rassurer une de toi bon ça a l'air d'être bon nique ça alors donc si vous voulez c'est à partir de 8h 8h30 comme ça Saint-Didier jeudi 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 prochain pas celui-là la semaine prochaine on verra si on arrive à mais de moins en moins on a le scrut d'avoir des avec leur manière de faire accoucher les femmes en les découpant en les ouvrant tu veux dire sans arrêt ils font ça sans arrêt ma fille elle a prié vraiment pour ça c'est pas qu'elle avait peur qu'on lui fasse l'opération mais vous voulez si c'est un garçon qu'au monde soit un béhoor ok allez donc ce qu'il va faire au début il va rapporter le pire rouge de Rachid et le pire rouge de Riz mais en fait chez nous Rachid a rapporté le pire rouge d'accord après encore une fois on va essayer c'est ce qu'on a vu dans la première raison comme ça aussi en l'occurrence notre Rachid à nous point d'accord on va bien on continue on a dit on a dit c'était un silou kadha d'accord alors il faut a priori expliquer que la Kavala c'est quoi on a voulu décréter d'accord 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 c'est ça ce qu'on a dit n'est-ce pas on a dit mais attends mais hardalite si on écoute la raison de Riz que le problème c'est un problème de zhila alors il dit mais je ne comprends pas hardalite il y a un problème de zhila ça vient de la mer la mer elle est métallée de zhila donc pourquoi t'es gosin pourquoi on pose la question comme ça attends je lis je vois ça dans les mots et après on dit c'est ce qu'il y a un problème si tu dis comme la raison de Riz il y a un problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si ce n'est que l'on dise comme Riz qui pense que la mer c'est comme un miqwe et donc c'est pas métallée de zhila si on ne dit pas comme Riz et on va dire comme la banane que la mer elle est métallée de zhila alors il n'y a pas de problème si on regarde c'est une flashball de la mca qui provient de la mer que c'est métallée de zhila donc il n'y a rien à voir avec avec ton hardalit voilà la question de la okaha de rabbi Nourhan quoi vas-y quand tu lis tu lis la chose on dirait on dit que hardalit on voulait l'interdire mais on ne l'a pas interdit mais on l'a interdit hardalit parce que qu'est-ce qu'on a dit nous je ne parle pas de hardalit c'est ça gal chenitla je voulais et moi comment j'expliquais mon rachis hardalit ou ri comment il expliquait la deuxième réponse de rachis on dirait qu'il donne c'est-à-dire à cause de de l'eau de pluie qui est tombée ou voilà alors admettons que le problème c'est ça alors si je dis que c'est donc hardalit elle est interdit et j'aurais comparé gal cheniam à zohalit même zohalim et je te dis non ne compare pas répète encore une fois moi si je prends cette idée là hardalit mishoum même zohalim c'est à soukh maintenant tu me dis je veux décréter gal chenitla chenitla je j'aurais un avamina de croire que c'est à soukhh et je te dis pourquoi parce que je vais dire que c'est zohalim voilà je te dis ben gal chen machin gal chenitla c'est métal zohalim ça vient de la mer et la mer elle est métal de zohalim c'est peut-être pour ça que je te dis que c'est pas à soukh tu pourrais croire que c'est à soukh parce que ça ressemble à hardalit réponse non parce que c'est à cause de la mer donc tu veux dire que tu ne comprends pas bien sûr tu as une autre façon d'expliquer tout ça ah mais moi je ne sais pas moi je dis ce qu'il dit c'est pas clair parce que tu as ta gris tu as ta gris ok alors maintenant je te dis mishmaat khuna mishmaat khuna il dit l'ichora l'osim l'omar il veut expliquer midi gazinan l'ichora l'osim l'omar d'amai il s'alqa d'attach gazinan gash n'entlash atu halalit tchel chenim ha ayah metah bezohalim blu gazinan comme j'expliquais tout ça que moi ok miu kashé nema deschani galchim tlash la mer elle est métal de zohim c'est une chose mais le galch et niplash des nifsak minaya et lui dame les mecshamim il ressemble à mecshamim et c'est pour ça que j'aurais pu croire que c'est ça je te l'interdis m'tam waouh donc mishmaat il est marché sur cette façon là de comprendre tout à l'heure je n'étais pas d'accord avec lui maintenant je suis d'accord maintenant comment il propose d'expliquer je continue cette phrase là je n'ai pas encore bien compris de mes chers je continue peut-être on va la comprendre je continue donc pour le moment je garde la vana que j'ai bon j'ai une question peut-être on peut répondre d'accord mime chériva mime là il va expliquer autrement on dirait que c'est sa kavana alors je continue tout à l'heure maintenant tu sais que tu parles comme Rabbi Chaim c'est toi il dit il n'y a pas une toute saut facile bon j'ai on répète qu'est-ce qu'il dit a priori la question qu'il pose elle est technique pourquoi tu dis je vais t'interdire à cause de quoi s'il n'y a pas donc aussi ça marche pas imaginez vous avez une mer en haut d'une montagne alors peut-être et puis il ya un gars qui descendent de la mer peut-être et puis ça descend comme ça au même titre que oui mais est ce qu'on vient de dire nous juste avant c'est pas que dans le yam il n'y a pas je ne sais pas joli joli à bc liam nami l'homme année nous tu sais que l'homme année et d'être nan mais qu'il est l'homme rime et m'a d'beer in the hard alit mais qu'ils aient les ont dit on fait pas de bila bhajali et pourquoi tu dis pas à des cheveux chami bon moi je crois que c'est pas ça donc on dirait qu'ils te disent on fait pas de villa même hard alit n'est pas bonne de par le fait que tu n'as pas dit ça veut dire que tout hard alit on fait pas de villa là dessus d'accord alors qu'ils veulent bon si on traduit si on traduit tout ça sors pourquoi tu as dit à des cheveux chami tout hard alit c'est pas bon alors quelle différence il y a entre hard alit chez lian et gal chez mitlash ou barba et sa attends répète répète quelle différence il y a entre gal chez mitlash et hard alit chez lian il n'y a pas de différence puisqu'on a dit qu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre et qu'on c'est permis ça mais j'aurais pu croire que gaz rinan c'est pour ça que c'est ça qui touche quelle différence quelle différence il y a c'est quoi dans la mission je parle entre gal chez mitlash ou barba et sa et chard alit chez lian et chard alit chez lian il n'y aurait aucune mais Mieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501